bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir quel type d'introduction peut présager un mauvais mémoire autrement dit on va vous je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre de rédiger une introduction de qualité l'introduction n'oubliez pas on n'a jamais deux occasions de faire une première bonne impression donc on va mettre l'accent sur cette partie là qui est fondamentale qui est très courte mais qui est très importante on peut la rédiger à la fin 1 si vous en avez la possibilité c'est même préféré puisque vous avez déjà une visibilité globale du mémoire et on sait que probablement vous ferez une introduction qui sera plus qualitative ou du moins vous pouvez en faire autrement en faire une au début et puis l'améliorer à la fin lorsque vous avez fini le mémoire alors quels sont les critères on va dire les indices qui vont nous permettre de voir d'emblée que l'introduction laisse présager un mauvais mémoire alors premièrement une introduction qui ne comporte pas d'accroche qui va pas donner envie au lecteur de poursuivre la rédaction donc ça va pas ça va c'est un indice qui va permettre de voir déjà vous n'avez pas vous n'êtes pas forcément très inspiré par le mémoire qu'il n'y a pas véritablement de justification pour le choix de ce sujet de mémoire donc vous n'avez pas dès la première phrase motiver le lecteur à poursuivre sa rédaction alors une introduction trop courte au trop long il ya différents cahiers des charges différentes attentes si vous faites une introduction qui est bien trop courte vous serez pénalisé et on peut savoir déjà que le mémoire ne sera pas aussi qualitatif à l'image de l'introduction ou une introduction à contrario trop longue effectivement ça peut être aussi un élément qui peut vous être reproché donc veillez à ne pas en faire trop et en faire suffisamment donc à vous référer à votre cahier des charges donc aux conseils qui vous sont imposés par l'école alors troisième élément une introduction qui n'explicite pas la problématique ou la question de recherche ou les objectifs du mémoire donc c'est à dire que vous allez faire une introduction mais on ne sait pas vraiment à quelle question vous allez répondre on ne sait pas vraiment l'objectif de ce mémoire on ne sait pas ce que vous allez aborder et le lecteur est en fait perdu il a lu votre introduction mais il est perdu il sait pas de quoi il s'agit et la problématique c'est l'élément le plus important c'est sur cette question va reposer toute votre mémoire donc elle doit apparaître ce sont des normes universelles elle doit apparaître au sein de votre introduction quatrième élément une introduction qui répond déjà en fait à laquelle la problématique donc c'est à dire que vous allez vider de son sens en quelque sorte l'intérêt de votre mémoire c'est à dire que l'intérêt de la problématique c'est à dire qu'en fait la réponse plus ou moins figure déjà dans l'introduction on a une problématique rhétorique c'est à dire la question la réponse est déjà dans la question donc en fait vous n'allez pas donner envie au lecteur de lire ce qui va se dire que on a déjà la réponse alors que l'intérêt de l'introduction au contraire c'est de vendre entre guillemets votre votre mémoire et l'intérêt du choix de votre sujet et de motiver le lecteur à poursuivre la rédaction donc ça c'est aussi une erreur qui est déterminante enfin dernier élément c'est une introduction qui va pas annoncer le plan de votre mémoire donc on n'a pas de fils conducteurs on ne sait pas comment vous allez structurer cette rédaction comment vous allez y répondre et ça quand le lecteur s'aperçoit qu'il y a ce type d'erreur il se dit probablement je vais avoir un mémoire qui sera à l'image de l'introduction et vous allez vous allez pénaliser en quelque sorte la qualité de l'introduction donc veillez à bien respecter les règles de base qui sont imposées en termes de structuration de la introduction et veillez à bien à bien citer à bien faire apparaître le les principales parties que vous allez aborder comment vous allez structurer le votre mémoire au sein même de l'introduction voilà j'espère que cette vidéo va vous aider à éviter ses principales erreurs et à réussir l'introduction de votre mémoire